Hello les belles flammes ! Alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment savoir si je fais le bon ou le mauvais choix dans telle ou telle situation. Comme par exemple dans une situation amoureuse ou avec une personne de mon entourage. Est-ce que je fais le bon choix de rester dans cette relation qui ne me correspond pas familialement ? Ou dans mon travail, est-ce que je fais le bon choix de rester dans cette activité qui ne me passionne plus ? Par exemple. Donc le bon ou le mauvais choix. Cette question que je vais vous partager m'a été inspirée par une personne qui justement a du mal à prendre des décisions dans sa vie parce qu'elle a peur de ne pas faire le bon ou le mauvais choix. Elle a peur de faire le mauvais choix et de ne pas faire le bon choix. Du coup je lui ai répondu à cette personne qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a juste que des expériences. Nos âmes sont venues en fait s'incarner avec notre corps physique sur terre pour justement expérimenter la vie. Et donc quel que soit le choix que vous allez faire, Il n'y a pas de jugement de valeur pour notre âme. En fait c'est un choix. C'est une leçon, une expérimentation à apprendre. On fait une expérience. On apprend de nos leçons. Qu'elle soit positive ou négative. D'ailleurs pour moi il n'y a pas d'expérience négative. Il n'y a pas d'échec. Pourquoi ? Parce que Avec le prisme de notre ego et du coup de nos blessures, oui on voit une expérience dite négative comme telle. Mais si après on prend du recul sur la situation, quelques semaines après, quelques mois après, on le voit d'un oeil différent. Et ce n'est plus un échec, mais c'est une expérience qui nous a fait évoluer. Donc ce qu'on pensait comme négatif, au final a été positif pour notre évolution. Vous voyez ? Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne expérience ou de mauvaise expérience. Toutes les expériences que nous vivons viennent à nous en fonction de notre propre état intérieur. Parce que notre état intérieur, donc l'extérieur, l'expérimentation de l'extérieur, les situations extérieures, ne sont uniquement que le prolongement de notre propre état intérieur. Donc c'est pour ça que du coup, toutes ces expériences, qui sont dites même négatives, vont nous apprendre des leçons, vont nous apprendre et on va expérimenter la vie. Voilà. Donc je réponds à cette question. Comment savoir si je fais le bon ou le mauvais choix ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc juste fais un choix et tu verras ce qui arrivera. Dans tous les cas, lorsqu'on fait un choix, on apprend une leçon et on évolue. Donc ce n'est que du positif. Si vous avez aimé ce sujet, cette vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez également la partager pour la faire diffuser au plus grand nombre. Voilà. Vous pouvez également commenter cette vidéo sur ce sujet, si vous pensez comme moi ou que pas du tout. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement de valeur. Alors, si vous n'en êtes pas là dans votre cheminement personnel et spirituel et que vous pensez que oui, forcément, il y a un bon et un mauvais choix, c'est ok. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite que du bonheur de faire juste des choix en conscience et tout ira bien. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao et à bientôt. Sous-titrage ST' 501